Ce matin, Titine et son mari, le docteur Martin, sont en train de faire la grâce au matinée. Ils sont tout contents dans leur sommeil parce qu'enfin ils vont pouvoir dormir tout leur saoul parce que c'est la maman de Titine qui est en train de s'occuper des petits. Et eux, ils ont prévu de passer une journée ensemble en amoureux pour préparer l'anniversaire de leur fille aînée qui est au collège, qui s'appelle Emma. Donc tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, lorsque soudain... Une sonnerie retentit ! Et c'était la sonnerie du docteur Martin qui s'éveillait. Allo, oui ? Ah comment ? Non, c'est pas vrai. Ok, j'arrive tout de suite. Chérie, je suis désolée mais il va falloir que je parte tout de suite à l'hôpital. Quoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu une résurgence de peste bubonique et il faut que j'aille sauver la planète. Quoi ? Non mais pas aujourd'hui, c'est le jour de la préparation de l'anniversaire de notre fille. Oui, je le sais Titine mais il le faut, je dois partir. Et il s'en va évidemment puisqu'il doit partir. Au revoir mon chéri, sauve le monde pour nous. Le docteur Martin est parti et Titine la voilà bien embêtée parce que s'il faut savoir une chose à propos de Titine, c'est qu'elle déteste faire les magasins. C'est vraiment un truc qui n'est pas ok pour elle, c'est pas agréable. Mais il va falloir que l'eau fasse heureusement. La bonne nouvelle, c'est que quand même même si elle adore ses enfants de tout son cœur, mais elle ne les a pas avec elle aujourd'hui. Et elle va pouvoir faire les magasins à son rythme tranquille. Lorsque soudain, mon dieu, le docteur Martin a lui laissé le téléphone. Non, c'est le téléphone de Titine. Oui, coucou ma chérie, c'est moi. Oui, maman, je sais que c'est toi. Écoute, je suis désolée, mais vraiment désolée, mais je ne vais pas pouvoir m'occuper des enfants qu'on prévue aujourd'hui. Ils ont passé une bonne nuit et tout, mais j'ai piscine avec Jean-Jacques et vraiment c'est très important, je dois aller avec lui. Donc, pardon, je dois partir. Donc, qu'est-ce que tu veux ? Il faut que... Ah oui, en fait, il faut que je te dise, il faut que tu viennes récupérer les enfants parce que je ne peux pas te les amener non plus. Et là, Titine, elle est dépitée parce que sa mère, elle habite à trois quarts d'heure de là où elle habite. Et le magasin est encore à trois quarts d'heure, mais de l'autre côté de la ville. Donc, imaginez-vous le festival intergalactique de joie. Bon, d'accord, maman, j'arrive. Parce que Titine, elle ne sait pas trop dire non. Et elle est bien obligée d'aller chercher ses enfants. Donc, elle s'habille vite fait. Elle n'est pas du tout à son rythme comme elle aimerait. Et elle commence déjà à sentir la stimulation qui arrive là, qui commence à se jouer. Mais, voilà, elle fait appel à sa voiture qui arrive magiquement, c'est extraordinaire. Et avec sa force intergalactique, elle ouvre le capot. Et elle rentre dedans pour aller à la recherche de ses enfants. Elle arrive trois quarts d'heure après, de route effrénée. Et il a voulu des klaxons. Et il y avait même des poules dans sa voiture. C'est un truc de dingue. Elle arrive épuisée. Et elle voit que ses enfants, en fait, sont tout seuls devant chez sa mère. Parce que sa mère, en fait, elle était partie avant. Parce qu'elle était très blessée de partir à la piscine. Donc, bon, elle retrouve ses enfants dans la rue, dépité. Et les enfants sont là, maman, maman, oh, tu nous as manqué, oh, on t'aime. On peut rentrer à la maison ? Oui, 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 parce qu'on est fatiguée, on n'a pas super bien dormi. Désolée, les enfants, mais vous savez, aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Emma. Et il faut qu'on aille acheter son cadeau d'anniversaire et qu'on aille faire les courses. Oh non, maman, non, s'il te plaît, non, 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 non. Ça crie, ça hurle, oh. Ben, écoutez, je n'ai pas le choix. Donc, vous venez avec moi, que ça vous plaise ou pas. Oh non, maman, tu es un tyran avec nous, c'est horrible. Titine commence à culpabiliser, en plus, c'est juste magnifique. Donc, elle met quand même ses enfants derrière avec la poule qui tombe. Tout le monde tombe, on sait tomber le seau. Et voilà, les voilà, partie pour le magasin. Donc, c'était trois quarts d'heure plus trois quarts d'heure pour arriver jusqu'au magasin. Donc, imaginez dans quel état, dans quel étagère. Je vous fais un petit, un petit aparté où, ah non, c'est à moi, non, c'est à toi. Les enfants, arrêtez de vous battre, s'il vous plaît, c'est horrible. Et puis, elle met de la musique. Moi, je veux de la musique. Non, moi, je ne veux pas de la musique, je déteste ça. Et puis, la poule, elle me montait sur la tête, ce n'est pas juste. Ah, tout le monde se bagarre, c'est horrible. Bon, ils arrivent, enfin, au magasin. Tout le monde est éjectif de la voiture. Et ils arrivent d'abord au magasin pour acheter les victuailles, pour acheter le bon repas qu'ils vont partager ensemble, voyez-moi ça. Et là, les enfants, ils rentrent sans trompe dans le magasin. Ils adorent ce magasin parce qu'il y a plein de bonbons et de trucs super bons. Et ils arrivent et ils disent, oh, maman, moi, je veux du champomis et moi, je veux ci. Oh, moi, je veux ce lézard de Sibérie. Et puis, la vendeuse est toute contente de voir qu'il y a plein de clients qui vont arriver à acheter. Et puis, Titi me dit, non, non, les enfants, là, on va juste prendre le champagne pour fêter. Et bon, d'accord, du champomis, je veux bien, mais c'est tout. Et puis, voilà, on va prendre quelques petites boîtes de nourriture pour chats qu'on va adapter pour les humains et ça va être parfait. Oh, maman, mais nous aussi, on veut prendre des jaunes. Non, bon, bref, tout ça pour dire que la pression, elle monte, elle monte. Et puis, elle avait déjà passé la journée de la journée dans la voiture, entend ses enfants se chamailler, elle se chamaillait avec eux. Et ce n'était pas encore fini parce qu'il fallait aller chercher le cadeau de Emma. Donc, les revoilà parties dans la voiture. Ils baillent, bien sûr, ils n'emmènent pas le lézard parce qu'il n'avait pas de plat pour le lézard. C'est la poule qui allait manger. Et là, ils repartent en voiture. Elle ne laisse pas le champagne pour ne pas se faire attraper. Et ils débarquent dans le magasin d'habits que Emma avait dit qu'elle avait un super robe qu'elle avait adoré. Et les enfants sont à la maman pour rester dans la voiture parce qu'on n'aime pas ça. Bon, les enfants, vous ne faites pas de bêtises. Non, non, maman, vous ne faites pas de bêtises. Ok, bien sûr, ils se tapent dessus. Mais ce n'est pas grave parce que Titi n'est un peu tranquille quand elle arrive dans le magasin. Oh, bonjour, madame. Oh, bonjour, madame. Écoutez, je viens chercher une robe magnifique pour ma fille. Oh, d'ailleurs, je crois que c'est celle-ci. Magnifique. Oui, c'est exactement celle-là qu'elle voulait. Elle l'avait vue sur Internet et dans votre magasin. Est-ce que vous l'avez en taille 36 ? Ah, non, je ne l'ai pas en taille 36. Mais je l'ai en taille 38 par contre. Et là, Titi n'est toute embêtée parce qu'elle s'est dit, oh, non, si je l'achète trop grand, ça ne va pas le faire. Mais si je ne l'achète pas, ça va encore moins le faire. Bon, je vais quand même la lui prendre et je vais lui dire de la changer. Et si jamais elle ne va pas aller. Mais bon, au moins, elle aura son cadeau. Bon, ok, emballez-moi celle-ci alors. Ok, elle paye, passe la caisse. Plein de son, la musique. Ah, oui, parce que c'était un magasin de Jones. Beaucoup de simulismes aussi sonores, audios, lumineux. Ça fait la fête. Elle lui donne un super sac magnifique pour porter sa robe qu'il n'aura pas trop bête dedans. Et Titi n'est pas contente même en sachant que ce n'était pas la bonne taille. Mais bon, quand même, peut-être son mieux. Et là, les voilà de retour à la voiture. Les enfants sont encore vivants. Ouf, c'est bon. Tout le monde arrive, tout le monde les part. C'est magnifique. Et là, il faut dire qu'il est déjà 18h. Et que tous les petits copains d'Emma arrivent à 18h30 pour faire la surprise à Emma. Donc là, c'est la pression intergalactique qui monte. Il faut qu'elle organise tout. Donc du coup, elle se met à tout faire. Et elle se met à tout arranger et à préparer. Et puis les enfants, elles savent que quand elle est en mode comme ça, il vaut mieux, oui, c'est qu'il s'échappe un peu parce que sinon, ça va tomber sur eux. Donc du coup, elle est en train de faire tout. Elle veut être parfaite. Elle se met la barre très, très haut. Et elle veut que ça marche super bien. Mais là, elle est vraiment tellement, tellement stimulée que ça a vraiment plus du tout. Le moindre truc, les nerfs. Donc elle crie sur ses enfants alors qu'elle déteste crier sur ses enfants. Elle se dit, ah les enfants, pourquoi ? Non, sort de foutre là. Et les enfants, oh mon Dieu, ils ont super peur de leur maman alors que Titi ne les commence à culpabiliser. C'est juste horrible. Et puis là, il est 18h30 et ding dong, la première arrive. Ding dong, la deuxième arrive. Ding dong, la troisième qui a moitié fois, elle arrive aussi. Ah mon Dieu, il y a même Gaston, son petit copain qui débarque. Ah mon Dieu, ah salut, les jeunes. Et elle commence à se mettre à leur service, à leur dire, ah regardez, tenez, servez-vous un verre de champomille. Et elle continue, elle continue à se donner, à se donner, à se donner. Mais elle est en mode cocotte minute qui va bientôt exploser en fait. Et là, au lieu de partir en hurlement absolu sur ses enfants, ou à se tirer les cheveux, ou à pleurer de désarroi, il s'est passé quelque chose de nouveau pour Titi ce jour-là. La Titi, elle s'arrête. Elle voit tout ce petit monde, et elle voit son état d'hystérie énervatique profonde. Et elle dit là, ça ne va pas le faire. Et si, au lieu de vouloir tout faire, moi, toute seule, de manière parfaite, je lui demandais de l'aide. Oh, le truc de fou qu'elle ne fait jamais ! Parce que tout le temps, elle veut être la super, super Titi qui réussit toute seule. Donc là, elle prend son courage à deux mains, parce qu'il lui faut quand même du courage pour accepter qu'elle n'est pas aussi parfaite qu'elle aimerait. Et elle dit aux jeunes, même à ses enfants, elle convoque tout le monde, c'est réunion de QG de la cuisine. Les amis et les enfants, j'ai besoin de vous. Là, vraiment, je ne m'en sors pas, je suis vraiment dépassée par les événements, je suis fatiguée, et il y a encore plein de choses à organiser. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Et là, tout le monde a regardé d'abord un peu surpris, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça, parce que la maman de Titi, elle est connue pour tout gérer super bien au poil. Mais ils étaient d'abord surpris, et après, d'abord Gaston, qui est un super, super bonhomme, il a dit, mais bien sûr Titi, mais avec plaisir, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Et là, tout ça, vous sentez, ça fait des centres de pression internationale. Déjà, est-ce qu'on peut baisser la musique le temps qu'Emma arrive pour que je puisse me détendre ? Oui, bien sûr, tout le monde a bien la musique. Et puis, est-ce que vous pouvez mettre de l'ordre ? Et puis, voilà, chercher tout ce qu'il y a à faire, et puis il faut mettre la nourriture bien, et puis après vous cacher pour faire la surprise, et ça va être nickel et tout. Et tout le monde était super content de pouvoir mettre les mains à la pâte et pouvoir aider, et même que Tituin et Tina ont dit à leur maman, viens maman, viens, on va aller prendre l'air dehors dans la terrasse et tout. Et puis, Tina a même accepté, elle a dit, ok, on va faire confiance à ces jeunes, s'ils sont forts, ces jeunes. Et elle a fait confiance, et puis finalement, l'heure a tourné, et puis c'est, ah, imaginez, qui est allée chercher Emma après avoir sauvé le monde ? C'est son père, le docteur Martin ! Oh, c'est trop bien ! Merci docteur Martin ! Et là, ils arrivent à la porte, tuc 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 ! Bon, ils ne s'en est pas parce qu'ils ne frappaient pas parce qu'ils étaient chez eux, mais ils ouvraient la porte, tchouc, avec la clé. Et là, tout le monde se tourne et, wouhou, surprise ! Ah, c'est trop génial, merci ! On est tous trop contents ! Et Tituin, elle est contente aussi, et Emma est très contente, et tout le monde est super content parce que les jeunes, ils ont pu participer et contribuer. Tituin, elle a su demander de l'aide, elle a su se dire, bon ben là, je ne peux plus, et je suis trop stimuleuse, donc ça, ça ne va pas, je ne peux pas m'en sortir toute seule, et si je le fais, ça va être au prix de ma santé, et demain, je vais. Tu es quelqu'un. Donc, tout le monde était content, et ainsi, Tituin a pu sentir que, finalement, elle n'était pas toute seule dans le monde, et que, quand ça ne va pas, et même quand ça va, elle a le droit de demander du soutien, de l'aide, et notamment quand elle l'est trop stimulée, parce que ça permet de faire la part des choses, de prendre soin d'elle, et de permettre aux autres de prendre leur propre place, et de pouvoir faire ce qu'elle a à faire. Voilà, donc peut-être que vous aussi, vous avez vécu des situations où vous étiez surpassé, dépassé par les événements, et que votre petite voix vous disait, il faut que tu sois encore plus parfaite, et que tu réussisses, même si tu n'en peux plus, et que tu es trop fatiguée. Dans ces temps-là, peut-être que vous pouvez prendre un temps d'arrêt, respirer, et vous dire, est-ce que je suis obligée de faire tout toute seule ? Est-ce que je ne peux pas demander du soutien ou de l'aide ? Même si c'est pour une petite chose, peut-être que je n'y arrive plus toute seule, et que me faire aider, ça peut m'aider énormément, déjà pour ne pas me sentir toute seule. Tout voilà, si vous avez aimé cette aventure, vous pouvez vous abonner à la chaîne qui doit apparaître sur le côté droit de votre écran, et vous pouvez aussi laisser vos commentaires dans la partie ci-dessous pour raconter si vous avez vécu des expériences comme celle de Titine, où vous êtes trop stimulé, et aussi si vous avez réussi à vous faire aider et à vous sentir soutenu dans ces situations. Je vous remercie beaucoup, nous vous remercions beaucoup, toujours, et vous souhaitons une belle journée. Et à très bientôt pour de nouvelles aventines de Titine super sensibles !